RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. L'ISEE s'est intéressé à l'emploi en Nouvelle-Calédonie, nouveau volet de l'étude du recensement 2014-2019. Et ce matin vous recevez justement le directeur de l'ISEE. Olivier Fagnon est avec nous, bonjour. Bonjour. On va regarder quelques points saillants de cette synthèse sur l'emploi formation. Nicolas le rappelait, c'est issu du recensement de la population, c'est à partir de ces chiffres et des données que vous avez collectées à cette occasion que vous avez fait ce focus sur l'emploi et la formation ? Tout à fait. Le recensement que l'on a vécu en 2019, qui est un des derniers recensements exhaustifs où tous les habitants étaient interrogés, qui constitue une mine d'information polisée, qui va faire des exploitations pendant encore au moins deux ans. C'est la deuxième publication, il y en aura une troisième, quatrième, probablement une cinquième. Alors on va s'intéresser à cette publication qui concerne donc le taux d'emploi. On se constate, c'est ce que vous avez mis en avant en premier, c'est que depuis les débuts des années 2000, l'emploi a constamment progressé, puis qu'en 2014, il y a eu ce coup d'arrêt, c'est en tout cas comme ça que vous l'appelez. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 ? Et pourquoi il y a cette rupture qui est assez nette en fait ? La rupture est nette. En fait, entre 2004 et 2009, on a plus de 15 000 emplois créés. En 2009, 2014, plus de 15 000 emplois créés. Et entre 2014 et 2009, on a une baisse de 700 emplois. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a des conditions économiques qui sont molles depuis 2012. Et ce qui se passe aussi, c'était un des grands enseignements du recensement en 2019, c'est que la population a très peu augmenté. Et pour la première fois, on a constaté un solde migratoire négatif en Calédonie. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de départs du caillou que d'arrivées. Alors à l'échelle de la population calédonienne et de son évolution, est-ce qu'une perte de 500 emplois sur une période de 5 ans, c'est quelque chose de significatif ? Non, c'est assez anecdotique. D'ailleurs, on insiste plus sur la situation de 2019 qui est un copier-coller de celle de 2014. Finalement, quand vous regardez le nombre de personnes en activité, le nombre de chômeurs et le nombre d'inactifs, vous êtes vraiment sur des copiers-collés, des mêmes ordres d'idées. Et pour aussi avoir une photographie assez juste, même si comparaison n'est pas raison, quand on regarde ce qui se passe dans les autres territoires insulaires du Pacifique, est-ce que la Calédonie s'en sort plutôt bien en termes d'emploi et de travail ? En fait, les différents indicateurs qu'on détaille dans la publication, qui sont le taux d'emploi. Le taux d'emploi, c'est le nombre de personnes qui sont en activité, c'est le nombre total de personnes qui sont en âge de travailler. Alors le taux d'emploi ou le taux de chômage, finalement, on a des taux qui sont plutôt bons par rapport aux autres zones, que ce soit de la zone de nos voisins, ou alors des territoires et départements d'outre-mer, ou de métropole. Alors ces fameux indicateurs, si on les compare à ceux de métropole, ils sont aussi relativement bons ? Tout à fait. Alors prenons le premier indicateur, c'est le taux d'emploi. C'est le nombre de personnes en emploi. On a 6 personnes sur 10 qui sont en emploi en Calédonie. Alors c'est un peu moins qu'en métropole. On a 65% en métropole. Par contre, c'est plus que dans les autres départements et territoires d'outre-mer, c'est plus que le Vanuatu ou le Fidji où ils sont à 40%. Donc premier indicateur, je dirais, on est plutôt très bien placé. D'ailleurs, ça relève à quelque chose d'assez intéressant, c'est que d'une manière générale, notre structure de l'économie et nos caractéristiques sont plus proches de celles de la métropole que de celles des autres départements et territoires français d'outre-mer. Alors on s'aperçoit que sur cette période 2014-2019, l'emploi a légèrement régressé, 700 emplois perdus. Le nombre d'hommes qui travaillent a baissé aussi. En revanche, le nombre de femmes au travail a lui augmenté. Tout à fait. On observe cette féminisation du marché du travail. Depuis 30 ans, en fait, les femmes, progressivement, prennent leur place sur le marché du travail. Et on arrive en 2019 à une situation où l'écart entre hommes et les femmes, alors bien entendu en faveur des hommes, il reste encore un peu plus occupé, employé que les femmes, mais l'écart est de seulement 7 points, ce qui est quasiment le même écart que celui qu'on observe en métropole. Et c'est un écart qui ne cesse de se resserrer ? Il ne cesse de se resserrer ? Alors le tableau n'est pas tout à fait rose, parce que féminisation rime aussi avec précarisation. On observe que les femmes sont plus souvent en contrat à durée déterminée que les hommes. Les femmes sont plus souvent à temps partiel. Alors quand je dis plus souvent, c'est deux fois plus à temps partiel que les hommes, qu'ils soient subis ou choisis. Donc voilà, c'est le revers de la médaille en quelque sorte. Il y a aussi un certain nombre de disparités qui apparaissent dans cette enquête. On va revenir sur cinq termes d'entre elles. Et l'une qui saute aux yeux, j'allais dire, quand on regarde les cartes, c'est la disparité géographique. C'est-à-dire que les situations sont vraiment très différentes suivant l'endroit où on habite en Calédonie. Effectivement, vous avez les gros bassins d'emploi, la VKP, le Grand Nouméa. Et puis vous avez des territoires sur lesquels l'emploi est plus faible. Par exemple, c'est la côte est-nord-est, effectivement, où à la fois en taux d'emploi et en taux de chômage, les indicateurs sont vraiment moins bons qu'ailleurs. Alors Olivier Faniot, ce que fait aussi apparaître cette enquête, c'est qu'il y a une... Mais ça, on le sait, c'est un sujet récurrent, une difficile adéquation entre la formation et l'accès au marché de l'emploi. Il y a forcément des réflexions à mener. Tout à fait. Alors déjà, ce que montre l'étude, bon, c'est pas un scoop, mais en fait, la clé de l'emploi, ça reste le diplôme. Alors, reprenons la situation de la Nouvelle-Calédonie, on a une situation en termes de diplôme qui est un peu moins importante qu'en métropole. C'est-à-dire qu'on a 25% des Calédoniens qui sont diplômés du supérieur, quand en métropole, on a 38%. Mais derrière cette statistique un peu générale, on voit selon les communautés et les catégories, vraiment des grandes différences. Prenons un exemple pour les natifs, ce taux de 16%, alors que pour les non-natifs, on a 1 sur 2 qui est diplômé du supérieur. Donc forcément, ça aura un impact après sur votre capacité à trouver un emploi et à trouver un emploi qui correspond à vos compétences. Alors, c'est pour ça qu'une enquête de ce type peut intéresser les pouvoirs publics pour redéployer une carte des formations, pour aller à la recherche de métiers qui embauchent et adapter finalement la carte des formations en Nouvelle-Calédonie ? C'est ce qu'on espère en tout cas. C'est le point de départ, c'est un outil mis entre les mains des décideurs pour mettre en place de nouvelles politiques. En prenant le cas des hautement diplômés, on a une augmentation très impressionnante de l'ordre de 35% entre 2014 et 2019, des hautement diplômés. Alors, des hautement diplômés, c'est des personnes qui ont un minimum Bac plus 3, donc deuxième ou troisième cycle. 35% d'augmentation, quand au même moment, le nombre de postes qui correspondent à leurs compétences, c'est-à-dire les postes de cadre ou de proposition intermédiaire, n'a augmenté que de 4%. Alors, du coup, ces surdiplômés, alors qu'ils ne le sont pas forcément, mais ils sont surdiplômés par rapport à la réalité du marché de l'emploi en Calédonie, qu'est-ce qu'ils viennent ? Ils occupent d'autres fonctions, d'autres postes ? Alors, le diplôme ne fait pas tout. En général, pour occuper un poste de cadre, il vous faut diplôme plus expérience, plus ancienneté. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'il y a une part d'entre eux qui est un peu découragée, parce qu'ils pensaient trouver directement un poste qui correspondait à leur formation, et c'est vrai de moins en moins au fil des ans. Donc, c'est un phénomène de déclassement qui peut décourager certains. Et puis, les autres s'insèrent dans des niveaux qui ne sont pas forcément... Alors, quand même, la grande majorité, quand même, il faut rester très positif, la grande majorité trouve un poste au niveau de ses compétences et de sa formation. Alors, autre élément qui apparaît dans votre enquête, elle concerne la répartition de la population suivant les ethnies. C'est un point qui n'est pas facile toujours à manipuler, mais sur lequel vous vous êtes penché quand même. On s'aperçoit qu'il y a moins d'emplois dans la population canaque que dans la population non-canaque en Calédonie. Est-ce qu'on peut résumer les choses comme ça ? On peut résumer, oui. Alors, on peut résumer comme ça et puis même préciser qu'en fait, il y a plus notre catégorie un peu statistique qui s'appelle les inactifs. Il y a plus d'inactifs dans la catégorie et dans la communauté canaque. Alors, inactif, c'est un terme qui est statistique, qui n'est pas très bien choisi. Ça ne veut pas dire inoccupé ou oisif. Ça veut dire que c'est des personnes... Qui n'entrent pas dans les critères d'emploi et de travail. C'est ça. Alors, inactif, vous êtes soit en études, soit vous êtes retraité, soit vous ne voulez pas travailler. Voilà, ça, c'est le groupe des inactifs. Sauf qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la part des inactifs est justement plus importante dans la communauté canaque, mais encore plus importante dans la communauté canaque en tribu. Et c'est là qu'on voit tout le sens des inactifs et surtout de l'activité qui va avec. Vous pouvez être sans emploi, en termes statistiques, sans emploi rémunéré, mais contribuer à votre communauté, à participer au travail des champs, aux travaux collectifs, et vous n'êtes pas moins inoccupé. Voilà, en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez... Vous pouvez ne pas avoir un emploi rémunéré, mais être quand même inséré socialement. Est-ce que ce sont des chiffres qui évoluent par rapport à l'étude précédente ? Non, ils sont assez stables. Ils sont assez stables. Mais je veux revenir aussi sur un point, c'est que la question de l'activité et de l'inactivité est aussi liée à la question des diplômes. C'est-à-dire qu'on a parlé des disparités entre les monétés et je vous disais que 25% des Calédoniens ont un diplôme supérieur. Dans la communauté canaque, c'est 8%. Et dans la communauté non canaque, c'est 37%. Donc, nécessairement, quand ça va se traduire en recherche d'emploi et en chômage, ça aura son importance. Et en chômage, c'est assez clair. Quand vous regardez les taux de chômage, ils sont à 15%. Le taux de chômage Nouvelle-Calédonie, c'est global 15%. Je profite pour dire qu'en métropole, c'est à 13,5%. Et 15%, c'est deux fois plus faible que sur les Outre-mer français. Donc, voilà, encore un bon point. Mais derrière ce 15%, se cachent des réalités différentes. C'est 5% pour les non-natifs, mais c'est 10% pour les natifs et c'est 27% pour les canaques. Alors, vous l'avez évoqué rapidement lorsqu'on parlait de la féminisation du marché de l'emploi. Vous avez parlé de la précarité. Est-ce que, quand même, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de précarité sur le monde du travail, c'est-à-dire des contrats qui sont des CDD ou des emplois partiels ? C'est effectivement le cas. Entre 2014 et 2019, on a moins de CDI, plus de CDD. On avait un taux d'emploi précaire. Le taux d'emploi précaire, c'est la part des emplois qui sont CDD ou intérim ou apprentissage. C'est 17% en 2014. Ça passe à 21% en 2019. Donc, vous avez une personne sur cinq actuellement qui est sous contrat précaire. Comparé à la métropole, ils sont 11%. Donc, c'est quand même très important. C'est 10 points de plus que le taux observé en métropole. Il y a une autre catégorie de population sur laquelle vous vous intéressez et qu'on découvre un peu. C'est les fameux NIT. Vous allez nous expliquer qui sont-ils, ces NIT et qu'est-ce que cache finalement cette réalité ? C'est la première fois qu'on fait un focus sur cette catégorie. Alors, les NIT, c'est des jeunes de 16 à 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Alors, ils sont où ? Alors, ils sont où ? Justement, c'est la question. C'est 15 000 Calédoniens quand même. C'est trois jeunes sur dix. Trois jeunes sur dix, c'est un peu plus qu'en métropole, mais largement moins que sur les autres départements d'outre-mer. Alors, ils sont où ? Alors, il faut savoir qui ils sont déjà. Il y a 40% qui sont non diplômés. Mais vous avez quand même 60% du coup qui sont diplômés. Alors, ils sont où ? Ils se trouvent particulièrement dans le monde canaque puisqu'on a un jeune canaque sur cinq qui est un NIT. On les trouve particulièrement en tribu. Et donc, ça, c'est... On a constaté maintenant la vraie question, c'est est-ce que c'est des choix de vie qui expliquent que vous êtes NIT. Vous pouvez tout à fait choisir d'habiter en tribu, de collaborer, de contribuer aux travaux collectifs. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un choix par défaut ? Et ça, c'est... Je pense que... J'espère, en tout cas, que c'est le point de départ de nouvelles enquêtes sociologiques qui pourraient être menées à l'avenir. Parce que là encore, et c'est l'un des buts, évidemment, c'est d'alimenter les politiques publiques qui pourraient être mises en oeuvre en fonction des catégories de population. C'est vraiment l'essentiel de ce travail, finalement. L'ENIT, donc, ces jeunes-là, enfin, le focus sur ces jeunes, c'est à date des années 2010. C'est la Commission européenne qui met ça en place pour, justement, orienter de nouvelles politiques visant à l'insertion de ce public de jeunes qu'il faut absolument insérer. Alors, Olivier Fanon, on l'a compris, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de points dans cette étude. Elle est disponible pour le grand public. Ceux qui veulent s'y intéresser peuvent la trouver, par exemple, sur le site internet de l'ISÉ ? Alors, sur le site internet de l'ISÉ, vous avez, bien entendu, tout ce que je vous ai dit et plus encore, mais vous avez surtout un nombre important de tableaux, de croisements dans tous les sens où vous allez pouvoir trouver toutes les statistiques que vous voulez à partir du recensement. C'est que, donc, la deuxième publication, on a une troisième publication qui arrive sur l'accès au logement et une quatrième publication sur les migrations depuis 30 ans en Nouvelle-Calédonie. Donc, la répartition de la population d'une certaine façon. Voilà, et tous les mouvements qu'il y a entre provinces mais aussi entre la Calédonie et l'extérieur. Merci beaucoup, Olivier Fagnot, d'avoir été avec nous ce matin. On aura donc l'occasion de revenir avec vous sur les suites de l'exploitation de ce recensement de 2019. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.